... Sur Internet, les oeuvres européennes sont à entendre, à voir ou à lire dans toutes les langues. Mais certaines disparaissent bien vite de cette jungle lorsque les droits d'auteur n'ont pas été respectés. Et les sommes en jeu peuvent être colossales. On se souvient des débats qui ont eu lieu au moment où Google est passé comme une vague sans résistance sur l'Europe il y a quelques années. En s'appropriant de façon assez simple des collections entières pour pouvoir mettre sur ces sites à elle des oeuvres européennes, cette période-là a suscité une réaction de l'Europe. Une réaction vive qui a fini par aboutir à ce vote à une très large majorité de la loi protégeant les oeuvres orphelines, objectif, garantir une meilleure diffusion du patrimoine culturel européen par les Européens eux-mêmes. Bibliothèques, musées, archives écrites ou audiovisuelles, toutes les institutions culturelles du Vieux Continent sont aujourd'hui lancées dans la course à la numérisation de leur contenu. Une course pour laquelle il manque parfois le nom de l'auteur d'un ouvrage. C'est là qu'on parle d'oeuvres orphelines. Une oeuvre orpheline sera une oeuvre dont on ne retrouve pas les ayants droit, c'est-à-dire les auteurs ou la succession, ou l'éditeur si c'est lui qui a eu le transfert des droits par contrat. On peut ne pas les retrouver parce que par exemple on a perdu toutes les traces, parce que la personne est décédée, n'a pas eu d'héritier. Il y a plein de raisons en fait, ou bien on a une photo qui se trouve dans une collection et on n'a aucun élément qui permet d'identifier qui pourrait être l'auteur de cette photo ou de ce texte littéraire par exemple. A l'Institut Royal Belge du Patrimoine Artistique, on s'attache à restaurer et à conserver les oeuvres d'art du Royaume. On a établi en outre l'inventaire photographique national le plus riche de l'Union, rapporté au nombre d'habitants. Un bon million de clichés ont dû ainsi être numérisés et sont aujourd'hui accessibles en ligne depuis n'importe quel point du globe. Une véritable révolution dans la diffusion des photographies du patrimoine artistique belge. Avant, le public venait consulter les photos chez nous et les achetait. Il est évident que depuis que nous avons numérisé nos photos et que nous les avons mises en ligne, nous avons eu une chute vertigineuse de la vente de nos photos. Et en clair, ça nous a coûté beaucoup d'argent, cette mise en ligne qui est vraiment un souci de service public de rendre ce patrimoine accessible au plus grand nombre. Il est évident que cette numérisation à grande échelle est en train de bouleverser vraiment les approches dans les différentes disciplines. Et effectivement, il y a une réflexion à avoir sur l'ensemble des enjeux, en ce compris le respect des créateurs. Rendre le patrimoine européen plus visible sur Internet dans le respect des créateurs, tel est précisément le but de la loi sur les oeuvres orphelines. Les institutions culturelles européennes pourront désormais mettre en ligne toute oeuvre en leur possession à la condition d'avoir fait une recherche diligente de leur auteur ou de leur ayant droit. Il y a encore beaucoup à faire pour lier et mettre ensemble les différentes forces créatrices et scientifiques pour faire que le rayonnement de ce patrimoine européen soit vraiment intéressant pour le public, le grand public d'aujourd'hui. Avec la loi européenne sur les oeuvres orphelines, l'Union franchit en tout cas une étape décisive vers la mise en place d'un droit d'auteur, d'un copyright européen, en phase avec les défis de l'ère numérique. Et Internet sera une jungle mieux maîtrisée par les créateurs et les scientifiques de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !